Bon, dis-moi, Dalida, est-ce qu'on le fait chanter ou non, Henri Chapier ? C'est-à-dire, Henri Chapier, c'est maintenant M. Chanson, alors peut-être... Critique de cinéma et M. Chanson. Oui, mais justement, je crois qu'on m'a confié une mission sur la chanson parce que je ne sais pas chanter, et que donc je n'ai jamais composé de musique ni écrit de parole, et donc mon amour pour la chanson est tout à fait gratuit, disons. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que je crois que Dalida a déjà défendu, avant que je sois nommée, moi, la chanson française, étant donné qu'avec cette vague du disco, eh bien c'est elle quand même, parce que c'est une grande interprète populaire, c'est elle le gros succès de l'été. Et ça s'appelle Monday Tuesday, mais elle, elle chante en français. Et la preuve est faite que les gens aiment ça. Parce que ça, c'est ce qui a marché le mieux. Parce que M. Chanson défend, bien sûr, la chanson interprétée en français. Bien entendu, bien entendu. Mais nous aimons également, et Dalida ne va pas me contredire, on aime les chansons de qualité, qu'elles soient étrangères ou françaises. Mais en l'occurrence, dans notre pays, les gens ont un faible, c'est normal, pour les interprètes qui chantent français. Et justement, Dalida a réussi, et elle réussit chaque fois ce coup, je ne sais pas comment elle fait, elle réussit toujours le coup d'être un peu avant les autres, juste ce qu'ils font et couper l'herbe sous les pieds. Et à chaque fois dans sa carrière, c'est vrai. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que j'ai voulu être là aujourd'hui. Je dois dire que je suis beaucoup aidée par mon frère Orlando. Ça, je crois que lui aussi, il mérite des applaudissements, parce que plein de fois, c'est lui qui a les idées, disons que moi, je suis une bonne interprète, si l'on veut, une bonne élève. Mais beaucoup d'idées, c'est lui qui les a. Et c'est dommage qu'Orlando ne vienne pas là sur le plateau. Non, ça, il devait venir, et puis, je ne sais pas, on peut dire, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. En tout cas, ce qu'on peut lui laisser un appel, comme il n'est pas loin là dans le studio 100, on peut lui dire d'ici la fin de l'émission, tout à l'heure après les chansons, s'il a envie de venir nous rendre visite quelques instants, il le peut, bien sûr. Mais il ne viendra absolument jamais, parce qu'il veut pouvoir nous juger. Et ne pas être jugé. Par conséquent, il ne viendra pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que M. Chanson, lui, c'est écouter, à défaut de savoir chanter. Ah, j'aime beaucoup écouter, je fais ça depuis assez longtemps, en effet. Alors, par exemple, quand on parle du disco, pour l'instant, est-ce qu'on a l'impression qu'il faut déjà penser à autre chose ? Je vais demander à l'une de celles qui est en avance. C'est-à-dire qu'à chaque époque, il y a des modes qui arrivent. Bon, maintenant, on est en plein de disco, après, ça sera la mode reggae. Je crois que finalement, la mélodie en elle-même, elle est toujours éternelle, parce qu'on peut prendre, quand une mélodie, elle est bonne, elle va sur tous les rythmes. Finalement, c'est le rythme qui change. C'est le rythme qui change, la technique qui change, mais la belle mélodie, elle reste toujours la même. Alors, l'important, je crois, pour un artiste, c'est de ne pas passer avec la mode. C'est-à-dire qu'il faut adapter la mode à soi, et si elle ne nous va pas, eh bien, on ne la chante pas à ce moment-là. Et justement, c'est cette rencontre entre la mode et au-delà de la mode qui fait le grand succès. Tout à fait, et je crois, là, je répète ce que je disais tout à l'heure, je crois que Dalida a l'art de rencontrer le public avec une longueur d'avance. C'est-à-dire que le reggae, on le verra tout à l'heure, comme Istinguette, s'est interprété avec quelque chose de plus, avec beaucoup d'humour, avec de la mélancolie et de l'humour et de la bonne santé. Et finalement, c'est ça, le public français. Les gens aiment ça. Les gens n'aiment pas être fascinés à Betty. Et justement, Dalida arrive à passer à travers tout cela en ajoutant quelque chose de plus, qui est, je crois, finalement, la gaieté française et l'art de savoir que tout cela ne dure qu'un temps et qu'il faut se faire plaisir pendant ce temps-là. Voilà. Eh bien, Dalida va encore faire mieux parce que Dalida va aller prendre sa place et nous interpréter cette chanson que nous attendons, c'est-à-dire Missinguette. Merci.